Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne des pièces, et bien, je vais faire une courte vidéo, que je trouve très intéressante, répondant à plusieurs questions que vous m'avez laissées, à certains d'entre vous qui ont changé le turbo de votre voiture, parce qu'il a perdu de l'huile, ils ont mis un turbo neuf ou échangé et il continue à fuir, voyons, dans ce cas le problème n'est peut-être pas dans le turbo, je t'explique, pour que l'huile sorte du turbo, c'est car il a usé le segment de piston, c'est comme ça que ce segment est connu, ok, j'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet, vous pouvez regarder la chaîne, le problème c'est que, avant de changer le turbo, il faut vérifier que le problème ne vient pas de la soupape PCV, car de nombreuses soupapes PCV ont une membrane et ses membranes, avec le temps, finissent par se fissurer, ok, la fonction de cette membrane est que seules les vapeurs, qui proviennent de l'intérieur du moteur sortent, pour éviter surpression, le problème est, que lorsque la membrane se fissure, elle ne soit il n'y a que ces vapeurs qui sortent, l'huile moteur sort aussi et comme la, vanne PCV est située avant le turbo, alors cette huile inonde le turbo et peut donner l'impression que, le problème vient du turbo, ok la première chose à faire, toujours vérifier qu'il n'y a pas de problème au niveau de, la vanne PCV ou du séparateur de gaz ou du filtre de recirculation des gaz, selon le moteur, ok, car à de nombreuses reprises, le problème vient d'ici et vous avez tendance à changer le turbo, ok, vérifiez d'abord le PCV et si on voit que la vanne fonctionne parfaitement, et, qu'ensuite le problème vient du turbo, alors, oui, le turbo est changé. Et bien voilà cette, courte vidéo si elle vous a été utile alors n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne.